Salut les amis, c'est Chessopu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dixième épisode de notre aventure Sherlock Holmes contre Jack l'Eventreur. Et comme je l'ai dit en fin de l'épisode précédent, l'enquête avance bien. Avance bien dans le gore aussi, le coup des têtes de cochon c'était quand même un peu ragoûtant. Bref, en tout cas, oui on avance bien, notamment sur les deux derniers meurtres perpétrés par Jack l'Eventreur. Et on continue, on continue, il y a cette histoire de club de juifs socialistes auprès duquel l'Estride a été agressée, l'une des deux victimes. Et donc on va regarder un petit peu sur, on va faire une reconstitution là sur le corps. Watson, imaginons la victime allongée là, sur le sol. C'est virtuel, évidemment, c'est analytique on va dire. Donc, très bien. La main droite. Ah, elle est ensanglantée ainsi que le poignet. Ok. Alors, on mettra le tableau des déductions à la fin. Le coup, évidemment. La gorge. Ah oui. Il n'y a qu'une blessure nette, légèrement oblique et descendante. Ah, le nez rouge, non ? Il est maquillé. Le sol est boueux. D'accord, le sang. Non, il n'y a pas sur le sang là. La main gauche, elle est refermée sur un sachet de cachou. On l'avait vu les cachous sur, dans le mémo là. Le cachou, il est aidé à coudre. C'est pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le sol est boueux. Ah non, mais je l'ai déjà fait, ça. Non. Si c'est pas vert, c'est que... Non, il n'y a que ça. Les genoux et la robe. Ah, ils sont propres. Ah, c'est vert. Donc, allons... Les conclusions, on a... Déduction générale. Mais ça m'intrigue, ça, quand même. On ne va pas faire ça maintenant. On va faire les conclusions, déjà. Faisons les choses dans l'ordre. Mais non, qu'est-ce que je fais, moi ? Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Mais non, fermez. Pourquoi je suis là-dessus, moi ? Moi, je vais aller sur les déductions. Voilà. Ça se met automatiquement. Alors, main droite et poignée, ensanglantée, la carotide... Oh, pardon, je vais éternuer. Désolé, excusez-moi. J'ai pas pu réprimer. Alors, main droite et poignée, ensanglantée. La carotide n'a pas été tranchée. La victime s'est née du nez. La victime s'est coupée la main. La victime a porté la main à son cou. C'est plutôt ça. La victime a été à la main à son cou. La dame du couteau du mur de Scrad était fine. C'était un hachoir. C'était épaisse. Ok. La blessure au cou est nette. Ah, il n'y a qu'un seul... Ouais. Donc, effectivement, on a les autres aussi. Donc là, on avait tout fait. La quête, c'est qu'il y ait des espaces. Mais non, je pense pas qu'il y ait... Là, pareil, les trois. Ok. Donc là, on est là. Mais alors, il y avait deux victimes au départ, je crois. Parce qu'on nous avait dit, la première, la police était la troisième victime de Jack. Bon. Alors, on en a été où ? Les blessures, la blessure au cou, ça c'est bien. Le tableau de déduction, ça franchement, c'est vraiment une bonne idée. Ça renoue avec le quiz de la boucle d'argent, ça me manquait un peu. Donc, le labo, on oublie apparemment. Alors, la blessure au cou est nette. Débutant à droite et légèrement oblique et descendante. Le coup a été donné gauche à droite, côté de milieu du coup. Ben, c'est à droite vers la gauche. Le meurtrier est fort, le meurtrier est faible, le meurtrier est bûcheron. Je suis comme bûcheron. Non, il est fort. Alors. Ouais, un de fort. Non, je me suis gouré. C'est pas ça. Pourquoi il n'est pas... De gauche à droite ? Moi, je ferais plutôt... Bon, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de faire les... C'est vrai que je suis droitier. C'est plutôt comme ça, alors. Voilà, ok. Gauche à droite, le meurtrier est fort. Alors, attends, c'est quoi ça ? Il n'y a qu'une blessure et celle-ci s'est révélée mortelle. Vu qu'il m'avait le coup tordu, il n'y a qu'une blessure au cou superficiel. Non, non, c'est là le... On avait vu, là, justement, avec les couteaux dans la boucherie, là. C'est ça. Il y a un coup mortel. Le meurtrier a porté le coup depuis le bas. Il a porté le coup depuis le haut. Il a porté le coup à sa hauteur. Enfin... Il est plutôt grand, non ? Je pense. De gauche à droite. Alors, il est droitier. Voilà. Les genoux et le bas de sa robe, de la robe devant sont propres. Le sol est sale. La victime était ordonnée. La victime, ce n'est pas débattue à terre. La victime, ce n'est débattue à terre. Non, ce n'est pas débattue. La victime a été tuée couchée. La victime a essuée ses vêtements. La victime a été tuée debout. Non, je pense que, comme d'habitude, il l'a tuée debout. Puis après, il l'a allongée. Enfin, je pense. Stride tournait le doigt à son assassin. Stride, son assassin, était couché au moment du coup mortel. Il était debout. Le coup depuis le haut. Il n'est plus grand. Non, il n'est plus petit. C'était peut-être la même taille. Non ? Plus petit ? Un truc que je ne comprends pas, là. Ah ! Moi, je voyais plus grand et... Attendez. Descendant. Oui, il n'est plus grand. Il faut qu'il fasse à peu près la même taille. Oui. À la même hauteur, alors, du coup. Voilà. Nous avons deux options. La première est que le tueur de Lee Stride et son agresseur, vu par Schwartz, ne font qu'un. La seconde est que Lee Stride rencontre un client. Après quelques palabres, il se dirige vers Doddfield's Yard afin d'accomplir leur commerce. À peine, entre-t-il, que l'agresseur surgit alors que son compère fait le guet. La venue de Schwartz dissuade les deux hommes de s'attarder. Il quitte les lieux et laisse une Lee Stride tendue mais contente d'avoir gardé son client. Eh, ce sera son meurtrier. Les deux thèses sont possibles, mais un détail incongru va en valider une. Un détail incongru que nous avons pu constater lors du meurtre d'Hanbury Street. Lequel, Watson ? Regardez bien la victime, Watson, et précisez le lien entre le meurtre de Lee Stride et ceux de Nichols et Chapman. Le paquet de cachou Holmes ? Le sac de cachou, en effet, Watson. Si cette femme avait dû se défendre face à un agresseur, pourquoi aurait-elle eu ce sachet de cachou à l'âme ? Ils ne sont pas tombés car la main de cette femme s'est crispée au moment de sa chute sur le sol. Or, Watson, nous connaissons tous deux un tueur qui distrait l'attention de ses victimes en leur faisant sortir un objet de leur poche. Pourquoi ne l'a-t-il pas étranglée comme les autres ? Il a dû craindre une lutte contre cette femme de caractère. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas éviscérée ? Car Louis Diemschutz est arrivé. Pensez-vous que le tueur de Whitechapel est bien derrière cet assassinat, Holmes ? Oui, et ce meurtre attribué à son juste auteur prendra une signification plus importante quand nous aurons examiné les faits survenus cette nuit-là. Rendons-nous à Mitre Square, là où est morte Catherine et Dawes. Et pressons-le pas, Watson, car nous avons un autre meurtre à commettre dans 40 minutes. Nous y voilà, Watson. Mitre Square. Nous avons mis à peine 20 minutes pour atteindre cet endroit. Si le tueur a quitté Duttsville's Yard aux alentours d'une heure, comme nous le supposons, il s'est donc trouvé ici vers 1h20. Nous savons que le corps de Catherine et Dawes a été découvert à 1h44. Catherine et Dawes a été libérée de prison vers 1h, mais nous n'avons aucune information sur ce qu'elle a pu faire jusqu'à sa mort. Cette place a trois issues possibles. Voyons où elle mène. J'ai par précaution apporté avec moi une vieille carte du quartier. Elle permettra de nous repérer. Dépêchons-nous, Holmes. Ce quartier me met mal à l'aise. Ah, d'accord, c'est plutôt là. Pas à la cloc, synagogue. Ah voilà, Mitre Street. Mitre Square. Ok. Donc, il faut qu'on visite, quoi. Oui, c'est vrai que c'est quand même... C'est encore une fois bien bloqué. Church Passage. Il doit être en face de l'Impérial Club, au 1617 Duke Street. Allons au bout de cette ruelle, Watson. D'accord. On ne voit rien du tout. Bonjour. Vous êtes bien Abraham Solobonovitch, n'est-ce pas ? Oui, c'est moi. Mais je vous reconnais. Vous aviez accompagné un gamin chez moi pour faire soigner son chat. Je vous avais prêté mon masque. C'est bien moi, oui. Je vous présente le... Docteur Watson, c'est ça ? Enchanté. Et vous, je sais depuis quelques jours que vous êtes un détective. Un certain Sherlock Holmes, pas vrai ? On ne peut rien vous cacher. Ce sont les enfants qui m'ont vendu, n'est-ce pas ? Ne leur en voulez pas. J'ai obtenu leur confidence contre un petit peigne et un demi-gâteau. Ils ont fait une bonne affaire et ne sont pas à blâmer. Cependant, je vous demanderai, comme un service personnel, de ne pas ébruiter mon identité. Vous avez ma parole. Je suis d'une grande curiosité, comme vous pouvez le constater. Mais... Serait-ce violer un serment que de la satisfaire en me confiant le genre d'enquête que vous menez ? Cet endroit où nous sommes, et Mitre Square, cela évoque quelque chose pour vous. Un démon vit dans cette ville, monsieur Holmes. Ses actes innommables avilissent la race humaine et font peser sur la communauté juive un terrible danger. Beaucoup de bruit court. Oh, ce ne sont que des rumeurs. Je vois que vous sortez de l'Imperial Club. C'est à deux pas de Mitre Square, et sans nul doute, doit-on y discuter des deux récents meurtres ? Savez-vous si quelqu'un du club a vu ou entendu quelque chose cette nuit-là ? Oui, monsieur Holmes. Cette nuit-là, trois membres de notre club ont vu une femme parler à un homme à l'endroit même où nous nous trouvons. quelques minutes avant qu'on découvre un corps au bout de ce passage. En êtes-vous sûr ? Holmes, vous entendez ça ? Du calme, Watson. Rien n'indique pour l'instant qu'il puisse s'agir de la victime. Pouvons-nous rencontrer ces membres ? Je suis désolé, mais cela ne sera pas possible. Lorsque la police a entendu le témoignage de ces hommes, elle leur a fait jurer de n'en parler à personne. Je comprends. Mais vous œuvrez pour le bien, et je me dois de vous dire ce que je sais. Un de ces trois hommes, mon ami Joseph, est sorti cette nuit-là avec deux autres membres de l'impérial club, Harry et un autre Joseph. Il était environ 1h35, peut-être un peu plus tôt. Quand Joseph, pas mon ami, l'autre, le boucher d'Algade, est sorti, il a vu un homme et une femme discuter à l'endroit même où nous nous trouvons. Ces hommes étaient donc à environ cinq mètres du couple. C'est ça. Et donc Joseph le boucher a dit aux deux autres, en montrant l'homme et la femme, « Regardez, je n'aime pas rentrer tout seul chez moi quand je vois ce genre de personnes dans le coin. » Mon ami Joseph les a regardées sans les trouver bizarres et n'a pas bien compris ce qu'il voulait dire. Cela avait l'air de deux personnes pas très propres sur elles, mais rien de plus. Un peu bizarre tout ça, mon Fabron. Après le meurtre, ces trois hommes ont-ils dit à la police ce qu'ils avaient vus ? Pas tout à fait. Harry a affirmé ne pas avoir vu le couple. Quant à Joseph le boucher, même si c'est lui qui les avait remarqués et désignés, il déclara ne se souvenir d'aucun détail, à part que l'homme faisait trois pouces de plus environ que la femme, qui en faisait cinq, pas plus. Mon ami Joseph, par contre, a fait de son mieux pour collaborer avec la police. Quoi ? Et qu'a dit votre ami Joseph ? À quoi ressemblaient cet homme et cette femme ? L'homme devait avoir trente ans, environ cinq pieds, sept pouces, le teint clair et une moustache claire. Il portait une ample veste sombre, une casquette grise et un foulard rouge autour du cou. Mais il m'a dit l'avoir regardé un très bref instant. Il serait incapable de le reconnaître. Et la femme ? Il ne l'a vu que de dos. Elle avait la main sur le poitrail de l'homme, mais sans sembler le repousser. Il m'a dit se souvenir qu'elle était petite et qu'elle portait une veste noire et un bonnet noir. Après son témoignage, les policiers l'ont emmené voir les vêtements de la défunte. Et Joseph a dit qu'il semblait identique à ceux de la femme qu'il avait vue. Comme je vous ai dit, il n'a fait qu'entrevoir ces deux personnes, puis il est parti avec les autres en direction d'Halgate. Une dernière question. L'Impérial Club est un club juif, n'est-ce pas ? En effet. Merci beaucoup de votre effort, monsieur Solomanovitch. Bon, ce n'est rien. Il faut à tout prix empêcher ce démon de vrai à nouveau. Et la police semble avoir des difficultés à le faire. Je vous souhaite bonne chance, monsieur Holmes. Ok. C'est assez long, encore une fois. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à chaque fois, on a la taille des témoignages des gens qu'on croise et tout. Il va falloir recouper tout ça, à mon avis, dans les déductions générales. Je sens gros comme une maison. Ce bâtiment est la grande synagogue de Londres. Fermé. Un petit peu grand, peut-être, non ? Pour... Attention que c'est bouché. Oui, c'est bouché par là. Passé ? Je n'ai aucune raison d'aller par là. Passé, mais ça ne sert à rien. Je ne vois rien d'extraordinaire, ici. Ouais, non, c'est Catherine Eddose. Elle était en vert. Non, en noir, justement. En noir. Elle était habillée en noir. Rien d'intéressant, ici. Je vais où, alors ? L'automne où j'étais ? Je ne vois rien, c'est terrible. Alors, à l'autre côté, peut-être qu'il y avait des choses. Là, c'est d'où on vient. OK. Ça doit être par là-bas. Voici Mitre Street, d'où provenait Watkins, le policier qui a découvert le corps. C'est ça qu'il faut voir, non ? Ah, mais ça va, oui. J'ai tellement de mal à me repérer. Church Passage. Synagogue. Il y a une autre rue, par là. Comment je fais ? Là, c'est la synagogue. Bien d'accord, là, c'est la synagogue. Non, c'est pas ça ? Ouais, c'est la synagogue. D'accord, mais alors, c'est où ? J'ai vraiment du mal à me repérer. C'est par là. C'est par là, d'accord. Allez. Ce côté-là. Mon non-sens de l'orientation est encore en train de frapper. Désolé. C'est par là, non ? C'est par là. Ce passage sombre et étroit mène à la place St. James. Bien. Allons à l'endroit où le corps des Downs a été découvert. C'est la croix, non ? Je ne comprends pas. La synagogue est là. St. James. C'est plutôt par là, non ? On ne voit rien. Attends, excusez-moi. On ne voit rien. Il n'y a pas une interaction. Comment veux-tu que je vois ? Ah non, mais sérieux ? Ah ! Ah ! C'est de voir quelque chose, là, quand même, non ? Par là, non ? Attendez, je ne suis pas... Pardon. Non, ce n'est pas ça. Excusez-moi. C'est forcément par là. St. James. Et là, ça, c'est St. James. Ok, donc, c'est par là. Bah ! Tu vois quelque chose ? Non, mais attends. Bien. Allons à l'endroit où le corps des Downs a été découvert. Je vous confie la lampe, Watson. Maintenant, il est arrivé. Donc, c'est bien... C'est... C'est bien la croix, là, depuis tout à l'heure. Bah oui, non, mais c'est juste là. C'est tout simple, en fait. Mais... Désolé. C'est par là. La synagogue, elle est... Elle est là, donc... Forcément, c'est là. Non, mais c'est une blague ! Attends. James, c'est là. Où es-tu ? Il me suit, hein. Bah, attends. C'est quand même un truc de fou, mais avec la lantern, je trouve pas. Désolé, hein. Non, mais attends. C'est la croix ou c'est pas la croix ? Il y a une croix, là. Passage Saint-James. C'est où, ça ? Je suis perdu, maintenant. C'est pas Saint-James, ça. Rien d'intéressant, ici. On va finir par trouver, hein, mais... Ouais, mais voilà ce qui arrive quand on va pas tout de suite. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de badauds, machin. Ah, c'est peut-être juste comme ça. avec... Mais non, mais non. C'est de ce... Non, non, c'est de ce côté-là. Non, non, c'est... C'est de ce côté-là. C'est sûr. Toc, toc. Peut-être que je me fourvoie, mais non, mais pourquoi il y aurait une croix, là, alors ? Ça devrait se trouver vers là, hein. Peut-être que j'aille plus lentement, tout simplement. Je trouve pas cette croix, mais elle est censée être par là, plutôt. Ça, c'est la synagogue. Je suis quand même pas fou. Désolé, je trouve pas. Mais enfin... On va te faire pas retrouver, mais... C'est pas précisément... Tu viens, Watson, là ? Tu me suis ? Ah bah voilà. Ouais, non, mais attends. C'est le endroit exact où cette pauvre Eddowes a tristement fini ses jours. Cet endroit est très sombre, Holmes. Voilà probablement pourquoi notre meurtrier l'a choisi. Désolé, hein. Ouais, mais attends, attends, mais... Church Passage, Passage Saint-James. Ok, bon. Bon, allez, on est parti pour la... Ah, il y a plusieurs trucs. Attendez, attendez, attendez. Il y a plusieurs trucs, on a dit. Non, c'est la même chose à chaque fois. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, c'est la même chose. Bon. Euh... La tête est tournée vers la gauche. Le meurtrier devait se trouver sur la droite de sa victime. Regardons-la de face. C'est horrible. C'est horrible. Il n'y a qu'une seule blessure, Watson. Elle part du côté gauche et descend légèrement en oblique vers le côté droit. C'est horrible. C'est horrible, il y a les intestins à l'air et tout. Le nez a été coupé. Mais mon Dieu, mais arrêtez ça tout de suite. Que le sol est boueux encore ou pas. Le sang peut-être. Les oreilles, les yeux. Les paupières ont été coupées. Oh là 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 là. Les joues ont été tailladées pour être maigrées. Il n'y a qu'une seule blessure, Watson. Elle part du côté gauche et descend légèrement en oblique vers le côté droit. C'est bon, le opeau ? Les joues ont été tailladées pour être maigrées. Ah oui, c'est... Un dé à coudre se trouve juste à côté d'une main de la victime. Tout comme l'était le sachet de pilules de Chapman et les cachous de Stride. On a sorti ses intestins en une masse compacte pour libérer l'accès à l'abdomen. Une partie de ce tablier manque. Nous nous y intéresserons tout à l'heure. Ces objets déployés près de la victime ne vous rappellent rien, Watson ? Encore autre chose ? Ah ! L'incision centrale part du sternum pour descendre vers l'Aisne. Le meurtrier a ouvert cet abdomen comme s'il s'agissait d'un animal. On a prélevé un rein. On a prélevé l'utérus. D'accord. Donc là... Ah ! Voilà ! J'ai compris. Voilà pourquoi il a tué deux fois. Parce que la première fois il a été dérangé par... Comment ? Dim Schutz, je crois qu'il s'appelle. Et donc... Il n'a rien pu prélever. Donc là, il s'est vengé sur la pauvre... La pauvre Catherine. Cathy ! Elle a morflé, Cathy. Elle a morflé. C'est bon ? J'ai tout fait, là ? Il y a quelque chose encore qui me manque. Normalement, il le dit quand il y a... Autour, peut-être. Non, mais j'ai l'impression que tout est bon, là. Pourquoi il me dit que... Pourquoi il me dit rien, là ? Tout est vert. Tout est vert, donc j'ai tout fait. Pardon. Il manque un truc, encore ? Ah, il y a deux... Ah oui, il y en a deux, là. Ah, il y a beaucoup, là. J'ai l'impression qu'on a tout, là, non ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Ah, non. Vas-y, là. L'intérieur des cuisses est net. Il n'y a pas eu commerce entre la victime et son meurtrier une fois de plus. Oui, couchez pas avec, hein. Ah, c'est bon. Mon Dieu, Holmes ! Mais c'est une véritable boucherie. Reconnaissez, Watson, que notre tueur n'a pas vraiment eu le temps ni les conditions de faire dans la dentelle. Il ne disposait que de sept à huit minutes tout au plus pour tuer la dame, l'ouvrir et tout ça dans le noir absolu. Holmes, c'est une femme, d'une malheureuse victime dont vous parlez. Considérez tout le temps que cet homme a perdu et les risques qu'il a pris de fait à blesser en une vingtaine de points précis le visage et le bas-ventre de sa victime, surtout les poumons et le foie. Ces atteintes, que j'ai considérées comme gratuites, ne le sont certainement pas et ont autant de sens que le prélèvement des organes. Watson, nous devons consulter maintenant notre échelle de temps commencée à Dodd-Syl-Diard, mais nous allons cette fois tenter de reconstituer les agissements de certaines personnes, en l'occurrence, ceux des deux policiers. D'accord. Ouais, donc... Donc, une heure et demie... Ça se complique un petit peu, quand même. Une heure trente. Le policier Watkins qui fait sa ronde n'a pas vu de cadavre. Si le policier Watkins a fait sa ronde correctement, et il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, puisqu'il découvrira le corps un quart d'heure après, le meurtre n'avait pas eu lieu et il n'y avait personne dans Mitre Square, à moins que l'on se soit caché dans l'ombre. Entrez dans Mitre Square par Mitre Street, Watson. Arrêtez-vous et essayez de me voir avec la lampe. Je serai là où était le corps de la pauvre Eddowes. Je n'ai aucune raison d'aller par là. Je vous vois, Holmes. Parfait, Watson. Voyons notre échelle de temps, Watson. Oui, non, mais je voulais équiper la lampe. Mais bon, bref, ça a dû faire... Le meurtre n'avait pas eu lieu à 1h30. Ok. Fort bien, Watson. Donc, nous pouvons être catégoriques. Le meurtre n'avait pas encore eu lieu à 1h30. On est vraiment dans l'enquête policière pure. Franchement, avec des déductions, des recoupements d'informations, de témoignages. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. 1h35. Un homme et une femme discutent à l'entrée de Church Passage. L'homme venait d'Halgate. D'accord. 1h42. 1h42. Le policier Harvey arrive à Mitre Square. Il est à noter, Watson, que le policier n'est pas entré dans Mitre Square et qu'il n'a pas dû voir le corps qui gisait sur le sol. Mais aurait-il pu voir un homme assis ou debout ? Rendez-vous à l'entrée de Church Passage, puis revenez et essayez de me voir en tenant votre lanterne. Je me tiendrai à l'endroit où la victime a été découverte. C'est par là. Je veux voir, je te vois Je vous vois, Holmes Vous avez dû avancer dans le square pour me voir, Watson Ce que n'a pas fait Harvey Il est possible que le tueur se trouvait encore là 1h42 Le policier Harvey arrive à Mitre Square Mais il n'y rentre pas Le meurtrier était peut-être encore sur les lieux 1h44, le corps est découvert 1h44, le corps est découvert Plaçons le meurtre de cette pauvre Eddowes Sur l'échelle de temps, Watson 1h35, 1h40 Le meurtre semble avoir eu lieu entre ces deux horaires Soit en moins de sept minutes D'accord, Holmes Mais cela prouve-t-il vraiment que notre tueur a eu le temps de perpétrer ces deux meurtres ? Voyons notre échelle de temps, Watson On est dessus Oui, bah Donc on est arrivé Je ne sais plus c'était quelle heure qu'on était arrivé C'était 1h20, non ? Je ne sais plus Où est-ce qu'on était ? Je ne m'en rappelle plus Attendez, attendez J'ai un doute là Là par contre, je ne trouve plus À quelle heure ? On a mis 20 minutes Donc à quelle heure ? À l'échelle de temps, voilà Non mais c'est à quelle heure le... Ah zut Le meurtre de l'Estride De l'Estride 1h du matin Donc 1h20, c'est ça, ouais Ouais, c'est ça C'est ce que j'ai compris moi Je ne vois rien Ah mais arrête Mais c'était à quelle heure exact ? Ça je ne me rappelle plus par contre Hum hum Je ne me rappelle plus Désolé, je ne me rappelle plus C'était pas 1h 1h de 4h A eu lieu Non, c'était avant 1h du matin Voilà Watson Voilà C'est trop simple C'est trop simple C'est pour ça, ça m'a déstabilisé Incroyable Voyons notre tableau de déduction Watson Ok Allons-y Notre tableau de déduction Oui, bah ce serait bien qu'on y aille Merci Alors, 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 alors On va commencer par le 1 La blessure au cou part de la gauche Et légèrement oblique et descendante On aurait voulu décapiter la victime peut-être Peut-être pas, non, c'est peut-être pas ça C'est pas ça Du coup, elle était violente et instantanée Et l'autre T'es derrière la victime à ce moment-là Non, c'est pas ça, c'est pas ça Je suis en train de me fourvoyer là Je suis en train de me fourvoyer Euh Ah, peut-être Je sais pas Elle était violente et instantanée peut-être Elle était descendante Elle était derrière Elle a voulu décapiter la victime Peut-être ça L'incision centrale par du sternum Pour descendre vers l'Aisne Le meurtrier est ambidexte Le meurtrier est droitier Le meurtrier doit être gaucher Il est droitier C'est ce qu'on avait vu qu'il était droitier C'est un homme berlaine Le meurtrier a ouvert le ventre de manière chirurgicale Comme celui d'un animal Il a découpé le ventre au hasard Non, non Celui d'un animal Ça doit être l'autre alors Ok Un morceau du tablier blanc a été découpé Les objets au pied de la victime sont bien annulés Les objets sont tombés par hasard L'assassin aime l'ordre L'assassin est froid et organisé Voilà Alors il reste ici Le meurtrier est plus petit que la victime La blessure est superficielle La blessure est du même type que celle de Hellstride Absolument Un seul coup Il est droitier Elle est morte de la même façon Il est petit et gaucher Il a étranglé Non, non, elle est morte de la même façon C'est vrai qu'il n'étrangle plus là Il est sur le dernier Mais il était pressé, c'est pour ça La complice du meurtrier A tué Catherine Non, il est tout seul Le meurtrier n'a pas pu tuer Mais si, c'est le même Enfin, logiquement, c'est le même Ok, bon, bah c'est bon là 2 Les objets sont destinés à une femme Le meurtrier est une femme C'est l'objet qui appartient à la victime C'est l'objet qui est là avant le meurtre C'est l'objet qui appartient à la victime L'assassin est fétichiste C'est un travesti L'assassin a fouillé Fétichiste ? Non, il n'est pas fétichiste Il a fouillé alors Ok, d'accord Un dé à coudre Vous voyez ? Un dé à coudre Comme les cachous Des petits détails Et ça compte Pour toutes les déductions Ah, c'est bien foutu C'est bien foutu Un dé à coudre Se trouve juste à côté D'une main de la victime Meurtrier A perdu un dé à coudre Non Tenez un coudre dans sa main Elle s'est débattue Un coudre dans sa main Voilà Le foie et les poumons Ont subi de petites incisions Le rein et l'utérus Le nez a été coupé Les jouets ont été tailladés Il peut faire des doses Catherine ont été coupées Le meurtrier déteste les reins Le meurtrier s'y connaît en anatomie Le meurtrier ne s'y connaît pas en anatomie Non, il s'y connaît Ah, cet endroit me donne la nausée Ne pourrions-nous pas rentrer, Holmes ? Pas question, Watson Une dernière étape nous attend Vous rappelez-vous du morceau de tablier blanc Qui manquait tout à l'heure ? Il a été retrouvé à quelques pas d'ici Dans l'entrée d'un immeuble Et c'est là que nous devons nous rendre D'accord Ah, c'est nouveau ça Ok Allons-y Voilà l'endroit, Watson De nuit, Goldstone Street est d'un calme sépulcral Ce qui va nous permettre de mener à bien quelques expériences Cherchons l'entrée dans laquelle ont été retrouvés Le morceau de tablier de la victime Et le mystérieux message à la craie D'accord, c'est Goldstone Street, c'est là qu'on l'avait vu C'est dans le rapport D'accord, bah écoutez, allons-y Regardez ces enseignes, Watson Nous sommes dans une rue commerçante du quartier juif Regardez si on peut rentrer quelque part On toque À une heure indue de la nuit Voici l'endroit où le tablier et l'inscription Ont été retrouvés par le policier Long Maintenant Reconstituons la scène Souvenez-vous, Watson Il pleuvait cette nuit-là Trouvez-moi quelque chose Qui nous permette de faire tomber des gouttes Contre ce mur Pendant que j'y inscris quelque chose avec ma craie Les juifs ne sont pas les hommes Qui seront blâmés pour rien Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ouais, c'est bizarre Ce que je disais, c'est bizarre Vous nous avez trouvé de quoi verser de l'eau, Watson ? Trouver un récipient et de l'eau ? Ben voyons Je vous signale qu'il fait nuit et que la rue est déserte, Holmes Je n'ai aucune raison d'aller par là Je ne sais pas, je visite moi Écoute, c'est tellement accueillant Les chiens qui aboient et tout Ah, ça peut servir Allez savoir Regardez dans les trucs ce qu'il y a Il y en a beaucoup Il ne faut pas aller plus loin, je pense Je n'ai aucune raison d'aller par là J'ai cru que c'était encore plus loin On ne va pas rentrer Non, mais c'est dans la rue, forcément Une vieille perche en bois Un marchand l'aura jetée, sans doute Oui, mais ça, ça ne nous dit pas comment récupérer de l'eau, mon gars Ah, un arrosoir, c'est ce qu'il me faut Mais je ne peux pas l'attraper Ah, un arrosoir Ah, un arrosoir Il manque encore un truc Voir deux Ah, ben voilà Ça peut servir Allez savoir Ah, ben non, je suis trompé Non, à mon avis, il faut combiner Ah, un arrosoir Voilà Une perche avec un crochet Ah, un arrosoir, c'est ce qu'il me faut Mais je ne peux pas l'attraper Tu as joué au moi, toi ? Tu n'as pas tout fait, là ? Comment ça se fait que je ne peux pas récupérer le truc ? Il y a encore un objet ? Il y a encore un objet ? Grande perche avec un crochet, ça me paraît évident, non ? Ah, un arrosoir Ah, un arrosoir, c'est ce qu'il me faut Mais je ne peux pas l'attraper On est trop bas, on est trop bas, c'est ça ? Comment je peux monter ? Il manque un truc Je ne vois pas quoi ? Je ne sais rien, moi Comment je fais ? Comment je fais pour monter, là ? Ah Ah Voilà, bah dis donc Ça, tu ne peux pas monter directement, non ? Ça, tu ne peux pas monter directement, non ? Je ne vois pas, en fait Je ne vois pas, en fait C'est longtemps qu'on n'avait pas fait de collecte Je n'ai aucune raison d'aller par là Ah, excuse-moi, je sais ce que je peux J'avais oublié Pourquoi la souris, là ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi elle ne répond plus, là ? Elle répond un peu Elle est fatiguée, là, la souris Il ne se trouve rien, hein ? On va avoir dû placer une caisse, non ? Ah, ah Il n'y a pas de l'eau, là-dedans, là ? Voilà Il est là, il est là Holmes Vas-y, vas-y, vas-y Ok, Sherlock Ça y est, Holmes On trouve Sherlock Holmes Si ce message a été écrit par le tueur Il est resté 35 minutes au plus dans cette entrée avant d'être découvert Voyons dans quel état il pouvait être Ce message n'aurait pas pu tenir une nuit entière sous la pluie Lors des recherches menées la nuit du double meurtre Le policier, Els, a inspecté les entrées de cette rue vers 2h20 et affirme ne rien avoir vu d'anormal Qui venait d'être écrit, alors ? Or, à 2h55, soit 35 minutes plus tard, le policier, Long, trouve le morceau de tablier de Catherine et d'House, ainsi que le message écrit à la craie Ce message n'aurait pas pu tenir une nuit entière sous la pluie, car si j'avais continué à arroser un long moment, je l'aurais certainement effacé Il a donc été écrit au moment où on a déposé le morceau de tablier Ce qui corrobore le témoignage du policier, Els, qui déclare n'avoir vu ni l'un ni l'autre au moment de sa ronde Après sa découverte, il a été gardé puis protégé de la pluie qui allait en s'atténuant Ce qui explique qu'il était encore lisible lorsqu'il a été effacé à 5h30 Mon cher Watson, lorsque vous avez rencontré le policier Smith qui faisait sa ronde dans la rue, où se trouvait-il ? Sur le trottoir ? Ou plutôt au milieu ? Au milieu de la rue, Holmes, sans l'ombre d'un doute Bien, vous allez donc avancer dans la rue avec votre lanterne, comme si vous étiez un policeman en patrouille, en prenant la position de Smith en référence Lorsque vous regarderez l'entrée, où j'ai utilisé l'arrosoir, dites-moi si vous voyez quelque chose Oh pardon, c'est mieux de la rue Voilà, Holmes, d'ici je vois quelque chose d'écrit Pouvez-vous le lire ? Non Voyez-vous le chiffon blanc, Watson ? Je vois une chose sur le sol, mais je ne sais pas si c'est ce dont vous me parlez Le policier Lang, qui a trouvé ce morceau de tablier, examinait l'intérieur des entrées Or, rien ne pouvait laisser présager que ce morceau de tissu serait découvert la nuit même du meurtre par un policier en patrouille Où voulez-vous en venir, Holmes ? Voyons ce message sur le mur, Watson Les Juifs ne sont pas les hommes qui seront blâmés pour rien Ah, en d'autres termes, les Juifs étaient peut-être blâmés pour rien, ce ne sera plus le cas La lecture de ce message appelle instinctivement une question Laquelle, selon vous, Watson ? Pourquoi ? En effet, Watson, pourquoi ? Ah, ce que je disais, c'est bizarre Quelle raison serait-on en droit de blâmer les Juifs à l'avenir ? Rappelez-vous Les Strides, tués près du club des socialistes juifs Eddowes, non loin d'une synagogue et de l'Imperial Club Et pour finir Ce morceau de tablier déposé ici Cet immeuble abrite des familles juives Le tueur a certainement cherché à incriminer les Juifs vivant dans ce quartier La ficelle est un peu grosse, Holmes Oui, mais avec la rumeur, Watson, l'auteur de ce message aurait trouvé un écho à son stratagème Vous avez raison, Holmes, c'est peut-être donc un bien que ce message ait été effacé Celui qui a pris la décision de le faire est un homme d'une grande sagesse et d'un grand courage Rentrons chez nous, Watson J'ai quelques pipes à fumer afin d'y voir plus clair Rentrons à Baker Street Home sweet home Répète ça souvent, j'ai l'impression, hein Ok J'ai fait des cauchemars toute la nuit, Holmes Quant à vous, je parie que vous n'avez pas fermé l'œil Cette histoire de message à la craie, n'est-ce pas ? Entre autres Et ce fou qui court toujours Si nous savions au moins à quoi il ressemble Mais nous le savons, Watson Nous en avons même une description assez précise J'ai dû manquer un épisode de vos aventures, Holmes Je vous ai entendu dénigrer il y a peu la valeur des témoins oculaires Et de plus, les quelques descriptions que nous avons ne semblent absolument pas correspondre Un témoignage erroné peut retrouver toute sa valeur si nous pouvons découvrir pourquoi et dans quelle mesure il faillit à retranscrire la vérité Nous avons appris beaucoup de choses cette nuit Je suis en mesure de vous dire à quoi ressemble notre homme Vraiment ? Oui, et nous allons avoir besoin de matériel, Watson Trouvez-moi trois mannequins Mon déguisement d'ouvrier Mes trois postiches complets L'un de vos vêtements usés Oui, qui pourrait faire office de vêtements d'ouvrier Ah, ainsi qu'un de vos vieux costumes Oh, puis également, ma dear stalker Celle que je nommais jamais Et que tout le monde croit que je porte nuit et jour Mais tu peux pas les prendre là, Sherlock ? Je suis pas ton larmin quand même Regarde Pour une fois, il y a quelque chose dans la... Il y a quelque chose dans la... Dans la chambre de... De Watson, ok Alors, attendez, attendez, en plus j'ai un message là Oui, oi, 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 oi Euh... On va se quitter dans deux minutes J'ai juste... J'ai peur que ça coupe, j'espère que ça va pas couper Et... S'il te plaît... C'est vrai, je suis pris par le temps, j'ai même pas vu Ok, je prends tout ce que je peux prendre Il manque des trucs encore là ? J'ai rien vu dans le... Y a quelque chose dans ce tiroir ? Où c'est un troll ? J'ai du louper des trucs dans la chambre de Watson, je pense Parce que j'ai pas pris grand chose Bon, écoutez, on verra ça demain On verra ça demain Euh... Attendez, ça me inquiète quand même Comment c'est-il que... Il y en avait pas, il y en avait pas... Ah voilà ! C'est tout ? Il manque des trucs encore ? Bon, il va manquer des trucs encore Allez, on verra ça demain Euh... Puisque j'ai peur que ça coupe Euh... Bah j'espère que ça vous a plu On a bien... Bien progressé encore là, je trouve Euh... Même si on a un petit peu... Ouais, un petit peu flotté de temps en temps Mais... Quand même, quand même Oui, oui, la progression se fait bien Et euh... Je sais pas si on est si loin que ça de la fin du jeu Euh... Ça m'inquiète quand même, hein Parce que... Ouais... Je pense que s'il faut déduire un vrai coupable Enfin... Ça... Ça m'intrigue aussi Plus que ça m'inquiète Parce que... Comme j'ai déjà dit euh... Euh... L'histoire n'a pas... L'histoire ne dit pas qu'il y a... Pour l'instant qu'il y a Jack les Ventreurs Donc euh... Il s'est fidèle à l'histoire On devrait pas identifier Et pourtant là, on s'oriente vers une résolution Euh... Bon, bah écoutez, on verra bien euh... Cette énigme... Des mannequins là Demain J'espère que ça vous a plu Et je vous donne rendez-vous demain Pour poursuivre l'enquête euh... À la compagnie de Sherlock et Watson Portez-vous bien Et à demain, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !